Une bulle, en fait, ça a plusieurs significations. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Ça fait penser avant tout aux bulles des bandes dessinées. Nos morceaux, ils ont quand même la caractéristique d'être assez court. Voilà, c'est plutôt des petits voyages. Donc l'idée de bulle, elle est là. Et puis c'est aussi le côté introspection, d'aller chercher aussi en soi, dans sa sensibilité, ce qu'on peut ressentir, où on peut aller, où notre esprit peut nous emmener en écoutant cette musique. Le bulle, c'est vrai que c'est assez composite. Il y a des inspirations qui peuvent être classiques, il y a des inspirations qui peuvent être même latines, trad, jazz. Voilà, c'est assez composite. Du coup, on s'est rencontrés au 100 minutes parce que moi, j'arrivais à Musique et Equilibre en tant qu'élève. Je faisais une formation en musique actuelle et on m'a demandé de jouer avec un ensemble. Et du coup, en fait, elle était dans cet ensemble. J'ai continué ma formation. Il a fallu que j'écrive, que j'écrive un projet et que je fasse un projet pro. Et du coup, j'ai composé pour accordéon et du Montsel. Vianel Lambert, c'est un réalisateur en fait qui travaille beaucoup avec Sans Soleil ou Sans Vite. Et nous, on l'a rencontré, moi, je l'avais rencontré par ailleurs sur d'autres projets. Et ensuite, on a travaillé avec lui à la réalisation d'un clip. Alors, le projet, on va dire, avec Vianney, c'est un peu un projet parallèle qu'on est en train de construire en fait, parce qu'en jouant, en écrivant et en jouant ces morceaux, ils sont très imagés en fait, quasi cinématographiques entre guillemets. Et du coup, on a rapidement pensé avoir de l'image sur ces morceaux. Et l'idée par la suite, c'est d'être sur scène avec de la projection d'images que réalisera Vianney. On a fait le choix de travailler avec Terrence, déjà parce que je pensais qu'il fait un super travail. Il nous a bien accompagnés, c'était des conditions super. En fait, on a enregistré en live. Mais du coup, chacun dans notre cabine, avec une petite fenêtre pour se montrer encore en un jour et demi. On a passé un jour et demi, vraiment, à enregistrer les morceaux. On en a enregistré plusieurs. On en a gardé 6, qui se retrouvent du coup sur l'EP. Florence et Terrence se sont amusés avec les sons, quand même. On peut le dire ici. Avec Terrence, on est allé chercher quelques effets sonores, notamment pour le violoncelle, ce qui serait peut-être un enjeu après sur scène aussi, d'incorporer des effets sonores à notre jeu. On a eu 2-3 morceaux dans le set, qui nous ont beaucoup fait penser au milieu aquatique, marin. Et du coup, un jour, je suis tombé sur le mot halocline. Alors halocline, du coup, c'est la séparation entre de l'eau très salée et de l'eau pas salée du tout. Et du coup, tu vois les plongeurs qui sont dans l'eau douce, et tu les vois re-rentrer dans une autre eau, qui est l'eau salée. Et du coup, tu as l'impression qu'il y a de l'eau dans de l'eau. Donc, il y a un espèce de portail, comme ça. Et cette petite séparation s'appelle la loutline. Du coup, l'actualité de Bulle, on va avoir quelques concerts, notamment, évidemment, celui du mois de mai, avec Musique et équilibre à l'Argonaut. On va faire notre release party pour la sortie de l'EP. Et puis ensuite, ce sera à la rentrée, septembre-octobre, notamment, un festival qui s'appelle Souvenirs en Sologne, dans le 41, pour sortir un petit peu du département. Et plein d'autres à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501